Ça ne vous aura pas échappé, je ne suis plus chez moi ni dans les bureaux de Numérama car nous avons un nouveau studio. Et oui, nos prochaines vidéos seront faites ici et ça va être de mieux en mieux. Déjà, si vous trouvez que c'est cool, que le setup est bien et que les vidéos sont encore mieux qu'avant, eh bien, dites-le nous, abonnez-vous. Voilà, j'ai commencé l'intro par l'outro, c'est super génial. Tout ça pour vous dire qu'on allait parler aujourd'hui d'un produit assez spécial parce que finalement, il est très peu renouvelé dans la gamme Apple et c'est évidemment l'iMac que j'ai derrière moi et qui est absolument magnifique et qui a été renouvelé début août. Alors dans la stratégie Apple, l'iMac a une place un peu spéciale parce que c'est ni un ordinateur portable comme on a l'habitude d'en voir chez Apple, les MacBooks qui sont d'excellents ordinateurs portables, ni le très haut de gamme pour les professionnels qui se matérialisent aujourd'hui par le Mac Pro. Donc en fait, c'est un peu un entre-deux entre une solution qui ne prend pas trop de place sur un bureau parce que c'est un all-in-one, donc un ordinateur dans un écran, et en même temps, une solution qui peut aller jusqu'à des caractéristiques assez élevées. Alors, à qui s'adresse l'iMac de nouvelle génération ? C'est un peu ce qu'on va essayer de décrypter dans cette vidéo. Pour commencer à comprendre la position de l'iMac, il faut surtout regarder le prix auquel est vendu cet appareil. On s'aperçoit qu'autour de 2 000 euros, on peut commencer à acheter un iMac. Le premier vaut 2 099 euros, donc c'est pas très cher comparé à ce qui se fait en iMac Pro et en Mac Pro. Et quand on commence à monter en gamme sur l'iMac, on arrive à un tarif de 2 600 euros. Donc c'est déjà élevé, c'est des prix qui ne parleront pas à tout le monde évidemment, mais il faut mettre ça en perspective par rapport à un iMac Pro qui commence à 5 499 euros, ou un Mac Pro qui commence à 6 499 euros sans même avoir un écran. Donc quand on met ça en perspective, on se dit que l'iMac est finalement la solution de bureau avec écran intégré, la moins onéreuse de la gamme Apple. Et c'est en fait ça qu'il faut regarder. Parce que si aujourd'hui vous achetez un Mac Mini, qui est évidemment encore moins cher, vous n'avez pas l'écran, vous n'avez pas le traitement des couleurs, vous n'avez pas la puissance qu'on a aujourd'hui sur les iMac. Là on se retrouve évidemment avec un écran 5K, donc qui est une brute, on va le dire comme ça. Et calibré comme ils sont calibrés, il faut vraiment investir pour avoir un écran comme ça. Maintenant, vous avez en plus une subtilité, c'est-à-dire qu'il a appris de ce que le Pro Display XDR, donc l'écran professionnel d'Apple, a amené sur le marché. Donc on peut mettre en option, alors une option qui vaut cher, plus de 600 euros, un revêtement nano texturé. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir une dalle entièrement en vert qui est réfléchissante, qui a peut-être des reflets sur l'écran et qui donne à l'ensemble un aspect brillant, on va être plus sur une texture mat, avec une colorimétrie qui va donc être plus facile à respecter. Et c'est en fait avec ça qu'Apple veut toucher évidemment les professionnels de la photographie, les professionnels de l'image, de la vidéo, qui ont besoin d'avoir une bonne colorimétrie en toutes circonstances. Et en fait c'est là où ça va être assez intéressant de voir le positionnement de l'iMac, parce qu'on s'aperçoit qu'il est désormais suffisamment puissant pour parler à des indépendants qui par exemple vont se lancer dans un métier créatif. Mais là, avec des tarifs qui commencent à 2599 euros pour le matériel le plus haut de gamme, on se dit qu'une personne qui fait son budget et qui peut avoir des contrats sur toute l'année, l'investissement commence à être bon. D'autant qu'avec un petit peu plus de budget, on s'aperçoit qu'on peut faire avec le vert nano texturé et 32 Géodrame, ce qui nous semble être une bonne configuration pour avoir un ordinateur solide qui va durer des années, on est encore moins cher que le premier iMac Pro. Et ça permet de travailler dans des circonstances vraiment exceptionnelles. On est presque dans du luxe pour un indépendant. Mais si cette configuration un peu haut de gamme répond assez parfaitement à notre sens, à un manque dans la gamme Apple qu'il y avait avant sur les ordinateurs dits de bureau, de l'autre côté du prisme, on a ce modèle à 2100 euros qui est peut-être pour nous un poil cher. Donc il faudra peut-être surveiller les soldes ou les différentes périodes de promotion qu'on voit chez les revendeurs. Parce qu'ils pourraient intéresser des particuliers qui aujourd'hui sont arrivés à amener le télétravail dans leur entreprise. Et par exemple, c'est pour ça qu'on peut remercier d'avoir intégré une caméra FaceTime i80p. Donc pour les visioconférences, c'est mieux. Mais surtout les micro-studios qu'on avait plébiscité dans le MacBook Pro 16, qui permettent d'avoir un son cristallin et qui permettent... En réalité, eux, ils l'ont marketé pour les créatifs, genre ouais, vous pouvez prendre des sons de guitare et tout. Mais en visioconférence, c'est fondamental. Et en fait, je pense qu'Apple est un peu précurseur sur la mise à niveau du composant micro dans ses Mac. Ça a commencé avec les MacBook, ça a poursuit avec les iMac. Et je pense que le marché a tout intérêt à évoluer vers ça s'il veut accompagner la migration en télétravail qui est en train de s'opérer. Et à côté de ça, dernier composant qui va être hyper important, c'est la puce T2 que vous retrouvez maintenant, qui avait avant dans les MacBook notamment, qui est une puce qui va gérer la sécurité de l'iMac. Cette puce T2, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va chiffrer le contenu en temps réel, donc rendre tous les fichiers illisibles en temps réel sur le disque dur de l'iMac. Et elle va s'occuper également de gérer quelques ajustements de colorimétrie, quelques ajustements pour le son. Et en fait, tout ça fait que l'iMac devient un produit très performant et très polyvalent pour toute tâche de télétravail dans un environnement qui est à la fois sécurisé et qui est adapté à la communication avec ses collègues qui sont soit au bureau, soit ailleurs. Donc avec une gamme qui commence à 2100 euros, finalement Apple a trouvé un prix d'entrée qui est honnête, ou du moins qu'une entreprise pourrait payer à ses employés pour les équiper, et peut aller jusqu'à des indépendants sur des configurations qui sont très musclées. Et ça, on l'a vu notamment avec la carte graphique 5700 XT Radeon d'AMD, qui est la plus puissante proposée sur cette configuration, et qui va être une carte graphique qui est tout à fait adaptée à, par exemple, on pense à une génération de YouTubers qui auraient besoin de puissance graphique pour faire tourner des jeux vidéo, parce que oui, il y a des jeux vidéo sur Mac désormais, et qui se dirait que, en fait, en mettant l'argent, ça permettra de faire du streaming, de faire des lives, et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est important et qu'on ne retrouve pas, par exemple, sur les autres configurations, notamment sur l'iMac Pro qui est configurée avec des cartes Vega, qui sont certes plus puissantes en termes de processeurs et d'unités de calcul, mais qui sont adaptées à un usage très professionnel. C'est des cartes qui sont là pour faire du rendu. Donc, on a, dans l'iMac de nouvelle génération, une sorte de concentration des technologies qui viennent à la fois du grand public, à la fois du monde professionnel, et à la fois des dernières innovations côté télétravail et communication, qui fait que ces iMacs se retrouvent, finalement, être assez polyvalents et assez adaptés à plein d'usages. Le seul bémol qu'on va avoir, c'est qu'on trouve que les configurations sont un peu limitées, parce que, par exemple, la RAM est extrêmement chère. Quand on voit que toutes les configurations commencent avec 8 GO de RAM, franchement, c'est dommage. 8 GO, aujourd'hui, c'est le strict minimum pour faire des trucs professionnels, et 16, c'est déjà 250. Alors, vous passez à 32, vous êtes à 750 euros en plus, donc ça fait quand même beaucoup monter la facture. Et si vous voulez vraiment le top du top, donc 128 GO de RAM, vous devez augmenter de 2000 euros la facture. Donc, c'est colossal. Après, ce qu'Apple a fait, c'est que, quand il va vendre chaque configuration, il va simplement y avoir deux des slots qui seront occupés, c'est-à-dire que vous pouvez en rajouter après par vos propres moyens. Mais, voilà, sur les configurations de base, on trouve que la facture est un peu salée pour avoir des choses qui pourraient être là, quoi. 16 GO de RAM, aujourd'hui, ça ne coûte pas aussi cher. C'est un petit peu la même réflexion quand on monte en stockage. Ajouter un SSD de 1 Teraoctet, ce n'est pas énorme, ce n'est pas 250 euros aujourd'hui. Alors, certes, c'est des SSD qui sont calibrés, qu'Apple fait faire sur mesure, tout ça, mais quand même, quand on voit que 2TO, c'est 750 euros, c'est cher. On aura presque tendance à conseiller de prendre le truc de base qui ne vous coûtera pas beaucoup d'argent, et d'à côté, de faire votre rack avec des disques durs pour la sauvegarde, quoi. En conclusion, les iMacs renouvelés sont peut-être les derniers à être renouvelés sur ce format-là, parce qu'on le sait, on en a parlé. Apple a fait un pari avec ses processeurs maison, donc les processeurs Apple Silicon, qui pront très probablement les prochains MacBooks, mais aussi, à terme, toute la gamme, donc évidemment les iMacs. Bon, après, ce ne sera pas avant 2 ans, pas avant peut-être 3 ans sur des ordinateurs qui ont besoin de temps de puissance, mais c'est un fait, l'iMac n'est pas un modèle qui est renouvelé très fréquemment, donc c'est peut-être les derniers qu'on voit avec des processeurs Intel et des cartes graphiques AMD à l'intérieur. Et pour cette génération, Apple a sorti une sorte de mix de toutes ces évolutions, qui fait que, selon les besoins que vous allez avoir, vous trouverez forcément un iMac aujourd'hui qui vous correspond, et où il n'y a pas trop de points critiques où vous pourriez dire, bon, j'attends la génération suivante. Donc si vous voulez du durable, c'est vraiment cette année qu'il faut acheter chez Apple. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo dans notre nouveau setup. On va en faire plein ici, ça va s'aménager petit à petit, on a commandé des meubles et tout, ça va être génial, vous verrez. N'hésitez toujours pas à vous abonner, ça nous dit que vous aimez ce qu'on fait, ce que Louis filme, ce qu'on réalise avec toute l'équipe. Et voilà, n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos, parce qu'on ne fait pas que de la tech, on fait aussi des reportages, on fait des enquêtes, on fait de la vulgarisation scientifique, et sur notre chaîne Vroom, on fait des trucs avec des choses qui roulent. Et ça c'est cool les choses qui roulent, allez les voir, Marie est vraiment géniale, et moi je teste des vélos. Voilà, c'est tout, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501